... Ça fait un certain temps que j'utilise dans mes spectacles les chroniques que j'écris par ailleurs, qui ne sont pas destinés à priori aux spectacles, qui sont simplement une forme de journal intime, sous forme de textes courts. Et j'ai eu envie de les éprouver sur scène, à savoir de les confronter à la traduction par l'image. Les images peuvent tout à fait se passer de texte au final, elles peuvent être illustrées par des textes, elles peuvent se tisser avec le texte, tout dépend de la manière dont on les aura traduites. Cette idée d'évoquer l'iconographie, l'esthétique de l'écriture et de la peinture précolombienne, les Aztèques, les Mayas, à travers leur codex, je pense que ça va être au centre du spectacle, je ne sais pas encore à quel niveau, mais je pense que ça va être au centre du spectacle, parce que c'est un véritable hommage à l'image. J'ai entraîné des plasticiens dans ma démarche, des plasticiens qui a priori n'ont rien à faire avec la scène, sont tous des gens qui travaillent dans l'intimité de leur atelier, mais que j'ai réunis là, pour justement provoquer un petit choc, l'idée non seulement qu'ils travaillent collectivement, avec des gens qu'ils ne connaissaient pas avant, mais aussi dans une posture de l'ici et maintenant, qui est une posture spécifique à la scène, et à la scène vivante. Donc ça c'est la véritable analogie avec Page Blanche. Le rapport qu'on essaye de tisser avec le public, c'est un rapport plus organique finalement qu'intellectuel. Il faut que ça bouge, il faut que ça vive, c'est organique, je n'ai jamais trouvé le meilleur mot pour mes images. Par contre, je voudrais travailler sur le regard, et le regard qui, pour moi, depuis que j'ai utilisé des ombres sur scène avec l'entremise d'un écran, se situe à la conjonction, justement, enfin une image qui se situe à la conjonction des regards, celui du montreur et celui du spectateur. Et c'est cette image-là, ce point de conjonction que j'aimerais trouver, que j'aimerais chercher en compagnie des spectateurs. Je rêve d'un théâtre de nombres sans écran, où les seuls remarques que j'ai vies du montreur et de spectateur révèleraient les images turbulentes de hommes, de démonstres et de dieux oubliés. Ici, ce soir, quelque part dans l'espace de la scène, nos regards vont se croiser, les vôtres et les nôtres, les nôtres et les vôtres. Faisons de ce point précis le creuset de nos images. Notre scénographie ne changera pas pour autant dans un théâtre, un grand théâtre qui nous accueille, et la rue. La posture que je préfère pour ce type de spectacle, c'est effectivement la posture la plus libre, pour que les gens puissent... Alors, je m'arrange pour que, frontalement, on voit tout, les images et leur élaboration, et les gestes des montreurs, mais c'est encore mieux quand le public est debout, libre de son propre point de vue. Notre chant est une relique du temps de l'effroi. Notre chant n'est pas un livre. Parfois, il est écrit, et souvent, une alarme. Et même aujourd'hui, quand la nuit vient, menaçant de durer, notre chant reste une consolation. Ah oui, la part du bricolage, il suffit juste vraiment de s'approcher. Il suffit de s'approcher, de regarder comment font les montreurs, les peintres, pour s'apercevoir qu'ils ont quand même la main ou les pieds jusqu'au visage partout, dans la peinture, dans le bricolage. Finalement, j'ai envie de dire, c'est le geste lui-même, c'est-à-dire le geste qui est à l'origine de l'image. Tout ce qui est technologique, que j'appelle technologie fine, c'est tout ce qui fait que on peut, pour un grand public, aujourd'hui, tout ce qui est réuni pour que ce petit bricolage puisse accéder de la façon la plus synchronisée, justement, et la plus cohérente, arriver. Parce que sinon, s'il n'y a pas cette technologie, le bricolage, il redevient trop intime pour en faire un spectacle vivant de masse. Quand je dis de masse, c'est vraiment avec l'affection que je porte au travail spectaculaire pour un très grand nombre. Parce que j'aime ça aussi. J'aime l'idée qu'un petit geste anodin puisse avoir une portée comme ça, énorme. C'est du ventre, mon chemin, et la poussière à mes pieds. Et bon, mes couleurs ont jaillit comme 100 fleuves au printemps. C'est du ventre, janté mon chemin, et la brise qui me pousse. C'est de la recale qui tourmente les torrents. C'est du chantier, mon chemin, et les fantômes d'un mètre où ça va tous les temps. Où que j'aille, la voie défie l'ouragan. Chez nous, on a en Lorraine, entre l'Alsace et la Lorraine, on a un lieu où on peut éprouver nos spectacles de rue aussi, suffisamment grands. Simplement, il fait froid en hiver et il ne s'est pas chauffé. Donc, les résidences dans des endroits chauffés sont très précieuses pour une partie d'élaboration de nos spectacles. Alors, c'est un peu réducteur, ce n'est pas le chauffage évidemment seulement qui m'attire. Quand on vient à l'atelier, à l'atelier 231, on vient comme on y va au Fourneau à Brest ou comme on y va au Parapluie à Aurillac. Je cite les trois lieux qui vont nous accueillir dans ces conditions-là d'élaboration de spectacles. abrités, nourris, logés, disons, tout ce qui fait qu'une résidence est une résidence de création. Il y a les relations aussi, les relations avec ceux qui sont censés aussi après faire le lien avec le public. On n'est pas tout seul artiste et le public non plus n'est pas tout seul pour que les choses se passent. Il faut aussi des entremetteurs au bon sens du terme. Et les responsables des résidences en sont des bons d'entremetteurs pour que les choses puissent se faire. Et c'est au cours des résidences qu'on rencontre les gens, qu'on élabore aussi ces stratégies de rencontre avec le public. Parfois, il est un cri et souvent une alarme. Et même aujourd'hui, quand la nuit vient, menaçant de durer, notre chant reste une consolation. Donc, c'est la deuxième résidence. On a passé quelques jours quelques jours à Brest, trois semaines exactement. On en passe trois semaines ici aussi. À Brest, on a posé les choses, on a fait l'état des lieux, l'état des lieux et l'état des gens, l'état des ressources humaines et l'état de mes pensées préliminaires. On les a posées et on a élaboré et on a élaboré un plan d'action. Et ici, on a commencé à prendre le chemin à la ligne droite qui, de façon plus concrète, veut dire on commence à élaborer des images en tenant compte de leur nature de fiction, de leur capacité à raconter quelque chose. Je ne peux absolument pas dire qu'à la sortie d'atelier qui va se dérouler jeudi, je serai en mesure de raconter quelque chose, mais ça me raconte à moi déjà suffisamment pour que je puisse savoir quelles sont les pistes à tenir, à suivre et celles qu'il faut abandonner d'avance. et celles qu'il faut